Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du projecteur LCD Twinger Q9. Sans être la meilleure, la technologie LCD est quand même surprenante. Non seulement elle n'est pas chère, mais elle n'a de cesse de s'améliorer depuis pas mal d'années. Moi j'ai commencé avec des basses résolutions. Là on est sur un projecteur 1080p, un projecteur Full HD. Le top en matière de luminosité, tel que le décrit en tout cas la fiche technique. Et c'est ce qu'on va vérifier notamment dans cette vidéo. Twinger c'est une marque que vous connaissez si jamais vous êtes abonné à ma chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous ? Je salue l'effort de la part de Twinger de nous faire un projecteur avec un peu de design. Alors c'est léger, mais c'est notable en tout cas par rapport aux précédentes générations. On est sur un projecteur qui fait un peu plus de 2,31 kg par 23 et 11 d'épaisseur. Il fait même 2,7 kg, c'est quand même un beau bébé avec un pas de vis ici pour le fixer. Et 4 pieds caoutchoutés ou en tout cas on dit antidérapant. Le plat de résistance se trouve à l'avant. Alors bon, vous avez le capteur infrarouge ici qui a son importance mine d'Orient. On reviendra sur le sujet après avec la télécommande. Mais vous avez surtout ici le petit cache qui abrite la lentille, qui elle-même abrite une résolution 1080p. La technologie LCD dans les grandes lignes, ça fait penser un petit peu à un écran de smartphone qui serait projeté sur un mur. C'est un petit peu ça l'idée. Vous avez une source lumineuse ici derrière le projecteur. Donc il va envoyer du 7000 lumens pour ce projecteur-là, le Twinger Q9. Ce qui est beaucoup par rapport à d'autres projecteurs LCD. En tout cas pour l'instant, c'est le plus puissant en luminosité que j'ai pu avoir jusqu'ici. Ça donne du 300 lumens ANSI et surtout une durée de vie de 50 000 heures autrement dit. Théoriquement, en tout cas la lampe est increvable. Pas de très haute technologie à l'intérieur évidemment pour garder les prix à un niveau contenu. Le focus se fera manuellement avec la petite molette qui se trouve ici. Et la correction trapezoïdale verticale se fera comme ça. Pas de correction trapezoïdale horizontale malheureusement. A l'arrière sur la droite, vous allez retrouver l'équivalent des menus de la télécommande, la prise électrique française évidemment. Un port VGA, deux ports USB pour brancher un disque dur, le transfert des données ou alimenter éventuellement une clé Fire Stick Chromecast. On viendra sur ce sujet juste après. Et la brancher sur un des deux ports HDMI ici. Vous avez là de l'audio vidéo, une sortie casque et un autre infrarouge. Côté cool dans ce projecteur parce que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez deux enceintes à l'intérieur situées de part et d'autre du projecteur pour avoir de la stéréo, des enceintes de 5 watts. Comme souvent, chez Toyinger, le projecteur est décliné en plusieurs versions. Une version basique avec un système d'exploitation tout à fait basique qui va vous permettre d'accéder à votre disque dur, lire certains contenus, certains formats, mais pas tout. Et version avec Android 10. Mais cette fois-ci, ils ont fait différent. Plutôt que d'inclure Android 10 à l'intérieur du projecteur, ils le déportent sur une box TV. Et c'est ce que je conseille en règle générale. Alors, peu importe que ce soit une clé ou une box TV, utilisez un périphérique déporté pour réaliser les calculs. Ne prenez pas un projecteur avec Android déjà intégré à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de mise à jour, parce que souvent, c'est les vieilles versions d'Android. Bref, ce n'est pas terrible. Mes conclusions sont systématiquement les mêmes. Là, vous avez plusieurs versions. Moi, je vais utiliser la version la plus basique. Et les calculs, je vais les faire déporter. Alors, plutôt sur mon ordinateur, parce que là, pour la démonstration, moi, ça m'arrange. Mais pour vous, je vous conseille clairement, comme moi, je le fais d'ailleurs, d'utiliser une Fire Stick, une Mi TV Stick, une Chromecast. J'ai les trois. Alors, les trois sont sympas. Chacun a leurs avantages et leurs inconvénients, notamment en matière de prix. Mais les calculs, faites-les réaliser par un autre périphérique. C'est ça qu'il faut retenir. C'est parti pour le test. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur. Et quand je dis interface de base, c'est le cas de le dire. Vous avez le choix entre les différentes sources. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les volets relativement ouverts à l'intérieur de la pièce. Et le projecteur est suffisamment lumineux pour vous permettre de voir l'image assez distinctement. C'est assez étonnant. On a vraiment un bon niveau de luminosité à l'intérieur. Pas forcément ultra régulier. Il y a un peu moins de luminosité sur les angles ici, sur le côté droit et le côté gauche. Mais globalement, c'est clair que c'est le projecteur LCD le plus lumineux que j'ai pu voir jusqu'ici. suffisant pour être utilisé, alors peut-être pas dans une pièce, on va dire avec les volets grands ouverts en pleine journée quand il fait beau. Mais avec une relative pénombre, comme c'est le cas dans la pièce, franchement on est à l'aise. Désolé pour le trapèze, indépendant de ma volonté. Je ne peux pas placer la caméra exactement, malheureusement, en face de l'image projetée. Et puisqu'on n'a pas de correction trapézoïdale dessus, en tout cas pas d'horizontale, on a une verticale que je peux activer de cette manière-là, qui fonctionne bien. Vous avez la netteté qui se gère avec la petite molette. Et effectivement, je peux obtenir une netteté assez correcte, alors notamment au centre, un petit peu moins dans les angles, on vérifiera ça après. Mais voilà, je ne peux pas avoir de correction trapézoïdale, horizontale, malheureusement. Petit point sur la ventilation, elle est audible. Alors c'est un bruit mat, c'est un bruit sourd, qui n'est pas extrêmement dérangeant, mais c'est audible, très audible. Sur les projecteurs LCD, de toute façon, vous n'avez que des ventilateurs audibles. Mais le fait d'avoir des gros projecteurs comme ça permet d'avoir de gros ventilateurs à l'intérieur, qui sont moins stressants en matière de nuisance sonore que les petits ventilateurs qu'on a dans les petits projecteurs, qui sont franchement insupportables. Là, bah ouais, vous allez l'entendre, mais bon, au bout d'un moment, avec un peu de chance, vous finirez par l'oublier. Voilà sur mon ordinateur, le temps d'évoquer la mise au point, qui peut se faire parfaite sur le niveau central, ou qui peut se faire parfaite sur un côté, sur l'autre, mais qui ne peut pas être parfait, malheureusement, sur tous les angles. On va avoir de légers flous, bah voilà, ici, j'ai l'impression d'être le mec qui fait la météo directement à la télé. On a un peu plus de flou, ici, par exemple, sur le Sony HDR Recherche, qu'on ne l'a à ce niveau-là, parce que j'ai décidé de faire le point plutôt sur la partie gauche, mais j'aurais pu avoir un point un peu plus précis, ici. L'idée, pour moi, étant de faire le point sur la partie centrale, sur les LCD, de toute façon, de manière générale, on a rarement une mise au point parfaite partout. Voilà ma vidéo fétiche pour tester les couleurs, pour tester la luminosité, pour tester tout simplement le projecteur en lui-même, et vous offrir de belles images en même temps. On est bien en 1080p, comme vous pouvez le voir ici, donc on a une véritable projection Full HD, une image qui, globalement, est assez précise. Ça se voit dans les textes, si ce n'est les zones de flou qu'on peut distinguer dans certains endroits. On est bel et bien sur du 1080p, et on a quand même une belle image, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors vous, dites-vous toujours que ce que vous voyez à l'écran, malheureusement, est moins beau que ce que moi je vois avec mes yeux, forcément. Ma caméra a des limites, mais ça nous donne quand même une image qui est assez sympa. On a des noirs, qui sont d'une profondeur tout à fait relative, ce n'est pas de l'OLED qu'on a derrière, on n'est pas sur un projecteur DLP, on va dire plutôt. On aurait des noirs un peu plus profonds, mais on obtient quand même un niveau de couleur, un niveau de noir assez satisfaisant, surtout une bonne luminosité par rapport à la concurrence. Au global, vous avez une image qui est quand même plutôt cool. Étant donné le prix demandé, pour moi, je ne crois pas avoir vu mieux. Ce n'est pas beaucoup mieux que ce que j'ai pu voir jusqu'ici dans le top, mais je pense qu'on est clairement dans le top des projecteurs LCD. L'image est franchement sympa, je pense qu'elle parle d'elle-même. Et comme je vous le disais, faites déporter les calculs par une unité spécialisée. Là, je l'ai branché en HDMI via le câble d'ailleurs qui est fourni par Tuyinger sur mon ordinateur portable. Ça permet d'avoir une image fluide, de faire en sorte que le projecteur se concentre sur ce qu'il sait le faire de mieux, c'est-à-dire envoyer une image, plutôt que de lui demander d'effectuer des calculs qui globalement, alors il arrivera à le faire pour certains, on verra, on fera des tests après. J'imagine qu'il lit le MKV H.264, mais il ne lira jamais par exemple le H.265, c'est une évidence. Petite déception quand même, si effectivement il y a bien deux enceintes à l'intérieur de ce projecteur, elles ne sont pas en stéréo, elles ne sont pas mises de part et d'autre du projecteur. Malheureusement, les deux enceintes sont réunies d'un seul côté. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour le reste, le son remplit bien la pièce, il n'est pas merveilleux, c'est pas du projecteur à la Star Wars, vous allez avoir des boums, de la basse, etc. Si vous ne poussez pas trop fort, vous n'avez pas d'effet de saturation. Évidemment, si vous mettez le son vraiment très fort, vous allez avoir les enceintes et le plastique qui va entrer en résonance à un moment donné. Mais sinon, c'est tout à fait audible. Alors voilà, il ne faut pas en attendre merveille. Ça tire sur les graves, il n'y a pas beaucoup d'aigus, enfin bref, il n'y a pas un véritable équilibre dans ce genre de projecteur. C'est vraiment fait juste pour avoir du son. Si possible, utilisez un périphérique externe. Vous allez quand même pouvoir jouer aux jeux vidéo avec, ce n'est pas toujours les meilleures configurations, mais regardez, lorsque je bouge ma souris, la répercussion du mouvement est instantanée à l'écran. En tout cas, je ne vois pas de décalage entre ce que je fais avec mon doigt et ce que je vois directement à l'écran, ça marche absolument impeccablement. Après, un hardcore gamer ne va pas jouer avec ça, évidemment, mais pour de l'occasionnel, ça peut tout à fait le faire. Je reste sur cette page pour vous permettre de lire un peu ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est des textes qui sont très très lisibles. Si on était sur un projecteur 480p, vous auriez... Alors, vous arriveriez à distinguer les caractères, mais distinguer, c'est le bon mot. 720p, on commence à pouvoir lire avec un certain degré de confort, 1080p. C'est parfait pour pouvoir lire, naviguer directement sur Internet. Et encore, je n'ai pas fait le point de manière la plus parfaite ici sur le centre. On peut voir d'ailleurs ici que sur le côté droit, c'est encore moins bon, mais on a quand même quelque chose qui, globalement, est lisible. Si à un moment donné, vous souhaitez acheter un projecteur pour afficher des textes, afficher des contenus comme ça directement à l'écran, c'est jouable. Gardez en tête, si vous êtes entrepreneur, si vous voulez l'utiliser en entreprise, il faut quand même baisser un peu les volets. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un plein jour dans une salle de réunion et espérer afficher une véritablement très belle image. Allez, faisons un tour sur mon disque dur de 4 Teraoctets. La navigation est super classique, c'est toujours la même chose dans ce genre de projecteur. Il n'y a pas de miracle. Ça affiche les titres, mais rarement en entier. Vous allez pouvoir décoder un certain nombre de formats qu'on va évoquer dans un instant. Format le plus courant et ô combien utile, décodé sans aucun problème, le H264. Donc là, c'est un MKV, donc encapsulé en MKV, encodé en H264, fichier de 18Go Full HD, qui passe sans aucun problème. Le projecteur le lit nickel, mais c'est le cas sur la plupart des projecteurs LCD aujourd'hui. On commence à toucher à du H265, malheureusement, là, ça ne fonctionne plus. Attention quand même, malgré toutes ses qualités, le PPR ne décode pas le AC3 et le DTS, format audio parmi les plus utilisés. Malheureusement, donc encore une fois, je vous le redis, utilisez des périphériques externes pour lire ce genre de choses. Vous allez pouvoir sélectionner des pistes audio différentes. Normalement, ça devrait fonctionner. Mais là, bon, malheureusement, dès que c'est un peu populaire, dès que c'est des propriétaires, surtout AC3 et DTS, c'est foutu, et ça, c'est dommage. Allez, résumons-nous. Design et style sympa, ça tranche un peu avec ce qu'on peut avoir comme projecteur LCD aujourd'hui. Il y a un peu d'efforts qui ont été mis à l'intérieur. Télécommande super réactive, marche super bien, grâce notamment à la présence de deux ports infrarouges à l'avant et à l'arrière. Un peu bruyant, comme le sont tous les projecteurs LCD. Pas de véritable OS, si ce n'est pure base à l'intérieur, avec l'absence de décodage de AC3 et de DTS. Mais de toute façon, je vous le redis, je vous le redis, je vous le re-redis. Prenez des périphériques externes pour décoder les contenus. Utilisez le projecteur pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire afficher une image. Et l'image est globalement plutôt belle. Elle est lumineuse. Il n'y a pas beaucoup plus lumineux sur le marché aujourd'hui en matière de projecteur LCD. Et encore moins en bon rapport qualité-prix, comme ça peut être le cas ici. Vous avez le prix directement dans la description, comme d'habitude. Ça vaut le coup d'aller jeter un œil si jamais vous êtes à la recherche d'un projecteur. On est sur du Full HD avec une lampe qui a une très bonne durée de vie. Pas de possibilité d'avoir le point parfait dans tous les angles de l'image. Vous aurez un point parfait, on va dire, en centre d'image. Et un peu plus dégradé sur les angles. Donc pas idéal pour projeter des contenus type texte. Mais ça ira dans la plupart des circonstances. Si vous faites du PowerPoint, etc., c'est écrit tellement gros que les flous, vous ne les verrez pas. Si vous mettez des textes très petits, là vous vous apercevrez qu'à un moment donné, on n'a pas le point parfait partout. Question que j'essaie de me poser, est-ce le meilleur projecteur LCD que j'ai testé jusqu'ici ? C'est possible en tout cas sur certains critères, pas forcément sur tous. Mais on a une belle image. On a un contraste assez honnête, correct, en tout cas regardable. On a surtout un bon niveau de luminosité. C'est le meilleur à ce niveau-là parmi les autres projecteurs LCD que j'ai pu tester. Ça ne se joue à pas grand-chose. Donc du coup, allez regarder les prix. Je pense que la balance va se jouer essentiellement là-dessus. Dommage pour le AC3 LTS. C'est des vrais manques. Mais je vous le redis encore une fois, prenez un périphérique déporté pour faire les calculs. Achetez-vous une Fire Stick par exemple ou peu importe ce que vous avez envie. Et croyez-moi, vous serez plus heureux avec ça. Faut-il prendre la version avec Box TV ? La réponse est non, tout simplement parce que sur ces Box TV, les DRM ne sont pas reconnus pour Netflix et pas mal d'applications. Donc prenez des choses dont vous savez que c'est reconnu. Prenez par exemple une Xiaomi Mi TV si vous voulez une Box. Prenez une Mi TV Stick. Prenez une Fire Stick. Prenez une Chromecast. Prenez ce que vous avez envie, Apple, etc. Et là, vous en aurez non seulement pour votre argent, mais vous avez les mises à jour. Et vous avez l'assurance de pouvoir utiliser les applications qui vous intéressent. Donc voilà, je pense que c'est ça le bon conseil à retenir. Dernier bon conseil, liker cette vidéo. C'est important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochains tests. A cliquer sur la cloche pour être alerté lorsque je lance une vidéo. Sinon, vous risquez de ne pas la voir. Laissez-moi un commentaire, un message si jamais vous avez des questions. Et je vous dis à très vite sur Aviexpress. Salut !